au calme sans pression les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur ichimokuzen trading si vous êtes nouveau merci de vous abonner il suffit de cliquer ici c'est simple pour ne rien rater et si vous avez des questions c'est simple aussi vous venez ici vous allez tomber sur notre facebook ok vous allez tomber sur le facebook de ce bonus en colomb ok sinon il y a une autre notre moyen de poser des questions il suffit de les poser sous les commentaires en regardant une vidéo vous posez vos questions sous les commentaires et vous allez recevoir une réponse sous les 24 heures sur ce aujourd'hui nous allons voir after analyse ce qui s'est passé les trades que nous avons pris pourquoi nous les avons pris les trades que nous n'avons pas pris et pourquoi on ne les a pas pris justement nous allons simplement voir ce que nous avons fait à partir de ces analyses que nous avons fait la semaine dernière c'est à dire la semaine du 25 au 28 tout simplement donc on va expliquer tout simplement les deux vidéos qui sont ici sur ce c'est parti mes amis maintenant nous allons tout simplement voir ce qui s'est passé sur 1z gpy euro gpy euro haute euro 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 usd et gdp jpy et si vous avez raté la vidéo d'analyse c'est pas un problème il suffit de cliquer sur les liens qui vont s'afficher vous allez tomber sur la vidéo d'analyse de tous ces analyses tout simplement donc maintenant nous allons commencer tout simplement avec un z gp y donc un z gp y c'était merveilleux tout simplement parce que nous ont été jusqu'à jusqu'à toucher des tp pile pour aller voir ce qui s'est passé après que les prix sont venus sur les tp que nous attendions ici pile pile sur les tp on voit ici avec tout à gauche et nous avons nous avons ssb qui est là il y a un bien plat ssb qui est ici nous avons tracé notre range tout simplement parce que nous avions vous savez maintenant comment tracer les ranges je crois je crois que j'ai déjà fait une vidéo c'est dès l'apparition du twist on fait un seul range tout simplement et on attend un range probable c'est pas sûr c'est pas confirmé il faut attendre deux points de contact pour confirmer cela mais voilà quoi donc là là on peut constater que là il y a eu un point de contact ici après il y a eu un deuxième point de contact ici après c'est venu il y a fait un point de contact ici donc ici on peut tout simplement tracer on peut on peut faire ça ok on peut faire ça une deuxième range ici ok mais ça nous ressemble dans une autre dans la vidéo d'analyse du lundi donc là tout simplement ce qui s'est passé c'est que nous attendions en fait que les prix cassent le milieu de range ici ok de cette zone sortent de cette zone avant d'entrer en position pour venir chercher le tp ici donc il y avait après combien 62 pips ok donc moi j'ai pas pris ce trade malheureusement pour moi et voilà c'est dommage parce que pourquoi j'ai pas pris ce trade tout simplement parce que je n'ai pas eu d'entrée tout simplement j'ai pas eu une fenêtre ou porte d'entrée ou un set up comme vous voulez en tout cas je n'ai pas pu entrer dans ce trade tout simplement parce que je n'ai pas pu avoir mes critères d'entrée en position c'est ce qu'on appelle la discipline donc comme j'ai pas eu mes critères d'entrée en position je n'ai pas fait un chasse une chasse au prix non j'ai attendu j'ai laissé passer donc j'avais que mes larmes pour pleurer mais ça va donc ici les prix ils ont fait simplement un joli mèche ici ils sont venus chercher la liquidité ici comme on dit ici et après ils sont partis donc moi je suis allé j'ai vu ça en h4 donc en sachant que ici au milieu ici le durand ici on prend pas de position vous allez voir ça dans un trade je crois je sais pas où mais on va voir ce qui se passe dans ce milieu si les prix viennent au milieu là nous sommes en h1 donc on fait en fait moi en général je prends mes positions en m15 donc je suis venu en m15 et voir si je pouvais entrer à position donc un m15 on voit tout simplement que après la sortie des bougies ici c'était c'était violent ok parce que on prend position après clôture de la bougie actuelle ça on le sait donc ici ici les prix ont fait simplement monté ici ok ils sont montés ici mais sont sortis violemment dans cette zone et on voit ici donc ça doit être peut-être mieux économique parce qu'on voit ce qui s'est passé ici avec la 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 tinkansen après la quidocène suivi après donc moi j'attendais ce que j'attendais moi c'est ce pullback ok pullback ici et entrer en position et aller chercher mon tb sauf que j'ai pas eu le pullback comme je l'attendais certes il y a eu un pullback mais je n'ai pas eu comme je l'attendais comment ça tout simplement parce que moi je prends les pullback non pas sur kinkansen mais sur la kinkansen qui sont les 50% de fibonacci les 50% du mouvement donc comme je n'ai pas eu cela je n'ai pas pris de position tout simplement donc ici peut-être ok il y a d'autres critères d'entrer en position genre ici les cassures ici de niveau plus haut ok donc voilà tu es en position ici mais moi non moi j'ai moins entré en position avec tu vois un état zen sans pression mais donc ici il y avait la pression je ne suis pas entré en position on voit ce qui s'est passé c'est monté c'est monté c'est monté c'est l'idée et ici non plus il n'y avait pas moyen d'entrer en position ici non plus parce que déjà ici ça validait pas après c'est sorti ici certes ici ça a été validé ok peut-être on aurait pu entrer en position peut-être peut-être pas pourquoi parce que tout simplement ici j'ai quoi entrer en position ici alors qu'on a déjà une zone de support ici donc non ok tout simplement après on fait ce qui s'est passé ce qui s'est passé de toute façon ici le mouvement était déjà terminé c'était déjà terminé c'était déjà le tp en fait parce que là après c'est cassé mais ça c'est tout simplement c'est ce qui est venu après ici donc voilà pourquoi je sois prêt dans ce trade malheureusement pour moi dommage mais c'est comme ça il faut être discipliné sinon et patient sinon on va pas aller très bien dans les trades donc sur ce c'est pourquoi je n'ai pas pris ce trade là après nous sommes venus sur l'euro jpy par contre ici j'ai pris un petit trade ici joli c'était joli j'ai pris des 40 pips 40 pips ok 40 pips 40 pips donc donc 400 micro pipes j'ai mis sur face go 497 mais non c'est faux c'est pas 490 c'est 400 tout court enfin voilà j'ai rectifié ça quand j'ai pu donc ici comment je suis entré en position mais je crois que je suis entré en position sur le milieu tu vois vous voyez ici comme je l'ai disais que j'ai entré en position uniquement sur les pullback sur keyjohnsend donc ici j'ai un pullback sur la keyjohnsend ici vous voyez ici j'ai marqué entré donc je les ai ici et c'était pas oui certes en haut ici c'était il y avait en milieu du range de ce cran range ici que nous avons tracé ici un H4 mais après il y a eu ce mouvement là il y a eu tout ce mouvement et après ça formait un plugjohnsend ici qui était les 50% de ce mouvement tout ce mouvement ici donc moi je les attendais moi j'attendais en fait que les prix sortent d'ici ils sortent d'ici j'entre en achat et je vise le haut ici du range qui est là et sinon j'attendais aussi ça un pullback ici sur ssd qui est là et prendre en position mais sauf que ça c'est pas fait donc il y a eu une grande bougie qui descend jusqu'ici donc ici propre position après c'est venu tester tout simplement le milieu de le milieu de ce mouvement 50% de de la machine ok on peut enlever tout ça comme ça on peut enlever tout ça comme ça vous allez donc nous avons ça et hop là donc c'est ça donc je disais moi j'ai pris tout simplement la position ici parce que c'était le milieu du rang enfin le milieu de ce mouvement donc 50% de Fibonacci depuis ce mouvement donc on va prendre les Fibonacci on va mettre en haut ici et là on tombe pile poil sur les 50% de Fibonacci donc quand les prix sont descendus jusqu'ici quand il y a eu ces grandes bougies ici moi je ne suis pas je ne sais pas j'attendais quoi tout simplement je les attendais ici ils sont venus ici j'ai descendu sur M15 ok et quand je suis allé sur du M15 surprise surprise c'était pile ici ici nous avons eu un est-ce que ça c'est un marteau de Djima en tout cas les prix se sont refoulés ici pile pile sur les 50% de Fibonacci donc moi je n'ai pas attendu j'ai eu plein de bougies décision ici pardon ok d'indécision ici et après je me suis positionné ici je mangeais tout ce mouvement quand on vient à un h4 ici ici on voit ici on nous avons un pullback nous avons un pullback de notre keyjoon ici plus sur un keyjoon qui est là pardon qu'est ce que j'ai raconte nous avons un pullback de la lagmi span ou la chiku span ici après voilà et ici j'ai pris le mouvement et j'ai vision du range là bas sauf que je n'ai pas tout mangé parce que je me suis pris un stop loss dans l'os ici je me suis pris un stop loss ici parce que voilà j'étais con j'ai pas voulu écouter ichimoku et j'ai pris un stop loss donc j'ai pris j'ai pris un stop loss tout simplement ici et pourquoi j'ai déplacé parce que j'ai mis je suis entré ici j'ai placé mon stop loss bien serré ici aussi parce que je voulais pas prendre de risque j'ai mis un stop loss bien bien serré ici après les prix sont montés sont montés sont montés sont montés j'étais content youpi et quand ils sont venus quand ils sont montés juste ici et j'ai vu que ça commence à descendre ici et là la 15e la 15e la 15e nous ont fait ce nous ont fait ceci nous ont commencé à faire des plats ici donc ça c'était de zone de support ici donc on va simplement utiliser cette zone pour mettre le stop loss sauf que moi j'ai regardé en arrière ok j'ai regardé ici ici il y avait un tu vois il y avait un petit range bizarre ici donc je me suis dit ok ici nous avons un plaque de zone qui est là nous avons un plat ssb qui est là donc je vais tout simplement placer mon stop loss ok ici je déplace mon stop loss ici ok ok à peu près ici et je place pardon je place mon stop loss ici et je profite de ce mouvement pour aller jusqu'à c'était jusqu'à ici je vais vous mettre jusqu'à ici je sais plus de revenir ouais ouais c'est là là ça je m'en souviens plus et du coup je me suis dit allez je vais entrer en position je vais déplacer mon stop loss ici et je l'ai eu dans l'os ils ont pris mon stop loss et ils sont répartis voilà voilà pourquoi je n'ai pas mangé tout ce mouvement et après du coup ça me faisait déjà ça me faisait un trade gagner ici de la semaine ah oui parce qu'il faut savoir aussi que en fait je fais tout mon maximum pour prendre que 3 trades dans la semaine qu'ils soient gagnants ou perdants c'est pas un souci parce que avec les ratios avec les ratios tout ça on est bon on est bon on est bon même si j'ai perdu de trade il suffit de gagner un seul pour être en positif ça m'arrive de prendre plus ça m'arrive de prendre plus mais c'est pas tous les jours donc voilà voilà pourquoi j'ai raté tout ce mouvement et maintenant on va passer sur Eurohode Eurohode j'ai fait une vidéo d'analyse enfin une vidéo d'analyse non j'ai fait une vidéo pour montrer pourquoi j'ai sorti en position donc il faut cliquer juste sur le link qui vient de sa fiche en haut et vous allez tomber sur l'explication tout ça et donc ici je disais qu'on allait on allait on allait on allait venir jusqu'à haut c'était ici jusqu'à ici à peu près il faut tout simplement aller voir un délit je vais enlever tout ça comme ça ça sera fait ok donc on a on a on a ça on a ça donc ici ici il y avait un h ici nous sommes en délit donc en délit moi j'ai vu c'est cette petite jaune qui est là et donc c'est ce qu'on visait ok c'est ce qu'on visait donc voilà c'est cassé c'est bien bien cassé et là on voit des ingrédients qui commencent à aller donc là peut-être qu'on va aller chercher cette zone qui est là ok mais ça c'est après on verra ça dans une vidéo d'analyse le lundi et donc quand j'ai vu cette key jaune qui est là quand j'ai vu moi quand j'ai vu cette key jaune je me suis dit allez on va chercher cette key jaune ce sera notre tp et donc c'est voilà c'était ici notre tp et donc ça donnait un plat key jaune ici et pendant ce temps là la lag in spain n'était pas encore descendu ici donc les prix étaient à peu près ici moi je vais entrer en position et j'ai visé cette key jaune qui est là et donc là on va on va on va dire mais pourquoi tu es entré en position alors que les prix ils sont dans le nuage ici donc c'est pas c'est pas propre c'est pas l'éthique des shimoku ok je vais vous dire un secret ici un petit secret donc ceux qui sont pas abonnés merci vous vous formez les oreilles et les yeux ok ça c'est un petit secret uniquement pour les abonnés ok sinon sois gentil et va t'abonner pour entendre des petits secrets comme ça donc pour les abonnés uniquement c'est uniquement pour les abonnés donc pour les abonnés il faut savoir une chose ok déjà ici en h ici en d1 nous avions nous avons nous avons ce black june qui est là donc donc ici la lag in spain est encore en haut ici quand je suis entré en position donc ici ma lag in spain ou ma chico comme tu veux la lag in spain ici était libre de mouvement ok il n'y avait rien il n'y avait rien qui l'empêchait d'aller chercher cette key jaune elle était libre de mouvement et ici les prix ils avaient les prix avaient cette key jaune qui est là donc ok en h4 c'est pareil en h4 pareil pareil la lag in spain ici était en chute libre il était en mouvement il était libre de mouvement donc il n'y avait rien qui l'empêchait ici à part les prix qui les petits doji qui étaient là tranquille et ici les prix ils étaient ici moi j'ai entré en position pour aller chercher comme vous savez la key jaune qui est là et qui est grand key jaune daily donc ce qu'il faut savoir ici uniquement pour les abonnés c'est que si je vous écoutez bien si la lag in spain est libre de mouvement il n'y a rien de vingtaine et même si les prix et que si les prix ont un comment je peux dire ça un support une résistance ok devant que ça soit ici un support et ici ou résistance en haut ils ont résistance en haut par exemple ils ont un résistance ici et la green span était libre ici de mouvement ou dans ce cas précis c'était un support ici de Kijun en daily ici il y avait zéro obstacle ici donc quand j'ai vu ça en daily je suis venu en H4 j'ai vu ce vide qui était là après il y avait un petit doji ici je me suis dit je me positionne en avance parce que un daily nous sommes libres ici si ça soit pour les prix nous avons ça donc on va aller chercher la lagging span était libre aussi et donc ça c'est une petite astuce à retenir c'est que si la lagging span est libre de mouvement et que les prix ils ont un support ou une résistance à aller chercher vous pouvez être sûr il y a de fortes chances très très probable on va dire 90 ou 95 % que les prix iront chercher ce support ou ce résistance et revenir après même si ils vont les taper avec et faire une mèche ok mais tant que la lagging span est libre ça ça nous ça nous donne un chenna mais par contre si la lagging span est coincé et que les prix ils sont libres ah ah on bouge pas il faut c'est la lagging span c'est la lagging span tant que la lagging span est libre on y va si la lagging span ou shikuspan pardon n'est pas libre mais on y va pas tout simplement même si les prix sont libres ok voilà voilà donc moi je me suis positionné et je suis allé chercher j'ai pris mes petits points aussi 400 points aussi et c'était cool et je suis sorti donc après ma sortie ici bah il y a eu ceci donc moi j'ai sorti et j'étais tranquille après je disais que peut-être que le prix pouvait faire ceci est remonté ok parce que là ici la lagging span n'était pas encore descendu si vous regardez bien la vidéo la teganssen non plus n'était pas descendu donc là maintenant on voit que ça descend un petit peu et que la teganssen a suivi les prix donc ça c'est cool donc ça on verra dans une autre vidéo dans la vidéo de lundi incha Allah la vidéo de lundi comment on va entrer en position mais ici en principe ici wiki ok c'est libre donc on va est-ce qu'on va chercher est-ce qu'on va chercher en bas ici donc c'est à voir ok mais moi je n'entrerai pas en position ici et je dirai pourquoi dans la vidéo d'analyse donc voilà voilà donc ça j'ai pris ce trade là j'ai pris mes 400 points ici aussi j'ai pris mes 400 points et c'était cool euro usd je ne suis pas entré en position euro usd en h4 là nous sommes en h4 je ne suis pas entré en position pour pourquoi pour cette petite baisse ici et après pourquoi je ne suis pas entré en position non plus pour achat ici peut-être je ne suis pas entré en position et heureusement pour moi on voit ce qu'il se passe ça nous sommes en h4 un daily quand on va à un daily ici pourquoi je ne suis pas entré en position tout simplement ici nous avons ça c'est un plat qui djoune c'est un plat qui djoune weekly on va aller voir ça tu sais c'est ici ça c'est un plat qui djoune weekly ok et quand on regarde en haut aussi nous avons un plat qui djoune weekly et un plat taken weekly ok ça c'est c'est une c'est un support important ici on voit la laggispan qui nous confirme bien ce support ok ici donc moi je ne suis pas je ne suis pas rentré en position et on voit ce qu'il se passe ici on voit que la taken sen est resté sous les prix il n'a pas suivi les prix non plus la ki josen est resté en plein milieu de notre range pour ball que nous avons tracé ici donc tout ça me disait de ne pas y aller tout simplement et ici on voit ici il y a eu un petit pull back mais on voit que c'est pas bien bien pull back on voit ça fait qu'il y ait des doji ici on voit que la laggispan n'a pas fait un vrai pull back donc à éviter et ici ici quand les prix sont venus ici taper ici ok on voit la laggispan était là donc les prix sont venus ici donc vous voyez 26 26 périodes donc là on est bon donc sont venus ici taper ici je ne sais pas entrer en position non plus parce que j'ai taille un peu d'acres comme j'aime voir avec la laggispan et là on voit que après les prix se sont refoulés ici mais il faut attendre aussi la clôture des bougies avant de prendre une position donc ici déjà comme un daily on voit ce qui se passe en h4 on voit aussi ce qui se passe ici c'est que ici il y a eu cette grande bougie haussière ok mais après on voit comment comment cette bougie a clôturé ici donc après on voit là nous avons une zone de résistance donc là ça serait arrête d'être un peu dessus donc ça c'était pas valide valide donc là on voit que là nous avons quoi 24 pips pips ok là en bas nous étons perdus non je suis pas entré en position quand on vient en m15 on voit le bordel que ça fait ok on voit le bordel que ça fait et moi avec Ishimoku c'est pour être zen prendre des crédits sans pression donc quand je vois que c'est difficile c'est du bordel comme ça je prends pas de position je me casse pas la tête c'est tout donc là l'euro usd pour l'instant je sais pas du tout ok je ne sais pas du tout ici la semaine dernière oui j'ai pris des positions ici au visée ici donc c'était cool c'était facile mais là ça devait être difficile ça devait être compliqué je ne prendrais pas de position j'attendrai en fait qu'il casse ici pour être sûr mais là on verra dans la vidéo d'analyse le lundi donc je n'ai pas pris de position tout avec tout ce qui se passait ici GBP GPY GBP GPY ici j'ai pris des positions ici tout ça j'ai pris des positions et j'ai pris des stop loss dans le loss tout simplement donc ici nous sommes en H4 et en H4 vous voyez bien ici si vous avez regardé la vidéo d'analyse sinon je le remets dans le lien qui vient de s'afficher ici ce que moi j'attendais en fait qui est voilà c'est une baisse c'est bon il y a eu cette baisse c'était cool donc j'attendais en fait qui est que ça monte un petit peu aussi attendais par contre que ça monte ici pour venir chercher ici aussi donc voilà que ça monte et j'entre en position pour achat mais je n'avais pas supprimé l'option que ça pouvait baisser aussi pour venir chercher ici avant de monter ok ok donc quand j'ai vu ça c'était cool je suis allé sur 1,15 voilà ce que je disais vous voyez ce que je disais qu'il ne faut pas prendre des positions quand on est il faut laisser les prix sortir de ce milieu voilà ce qui se passe quand on est dans le milieu voilà il n'y a que du bordel pas possible ici là vous voyez donc c'est pour ça qu'il est important de tracer le milieu de ce range là parce qu'après on me dit il ne faut pas entrer en position dans le range sinon c'est du bordel donc moi c'était ici ici j'ai pris des stop loss après j'ai laissé tomber j'ai pris un stop loss ici parce que quand moi j'attendais bien sûr pour faire des achats mais à premier lieu j'ai passé deux trades ici le premier j'ai fait un buy ici et je l'ai perdu j'ai fait un buy ici je l'ai perdu et après quand j'ai vu j'ai commencé à avoir des petits tu vois les prix commencent à être refoulés ici après il y a eu un doji ici il y a eu tout ça je me suis dit allez on entre en position même s'il y a eu la T15 qui collait au prix ici je me suis dit on va forcer ici je me suis dit allez on va forcer cette montée et j'ai forcé et j'ai pris un stop loss merde c'était chiant après c'est cassé ici c'est cassé ici à la base je me suis dit ah là par contre on va appliquer Ichimoku parce qu'on voit la Tengensen qui est descendue ici la Kijosen qui descend ici allez on va appliquer Ichimoku on va prendre cette fois ci en vente j'ai pris en vente et là ici bam j'ai pris euh j'ai pris un stop loss et après voilà ils sont venus ici ils ont descendu et après c'est remonté après bam du coup je n'ai pas pris donc ce sont les trades que j'ai perdu ici parce que j'ai voulu forcer voilà voilà mes amis j'espère que vous avez kiffé ce petit revue de marché enfin de revue de marché non c'est ce petit revue de after analyse j'espère que vous vous aimez que ça vous plu que ça vous donne des petites astuces et si vous avez la vidéo merci de vous abonner et si vous n'êtes pas encore abonné et laissez des commentaires si vous voulez si vous avez des questions sinon venez sur facebook et on regarde tout ça sur ce pardon one piece one love Ichimoku Zincredi je vous kiffe les gars ciao ciao ciao